Musique Bonsoir, merci beaucoup d'être venu, merci d'être là pour la première remise de ce prix du livre du réel. La Bibliothèque de l'Arsenal est un lieu patrimonial, avec des espaces patrimoniaux très spectaculaires, mais c'est aussi un lieu qui a vocation à s'articuler, à servir les professions et les métiers du livre. Lorsque Denis Mollat est venu avec ce projet d'une remise de prix dans un des espaces patrimoniaux de la Bibliothèque nationale, la présidente de la Bibliothèque nationale, Laurence Langelle, et la directrice générale, Sylvia Anne Tarsou-Gillerie, dans leur grande sagesse, ont dit « mais c'est un projet pour l'Arsenal ». Donc on a accueilli avec enthousiasme, joie, ce projet, un prix nouveau, des auteurs, des éditeurs jeunes, neufs, c'est tout ce qu'on aime à l'Arsenal. L'objet d'un prix est toujours quelque chose de très intéressant. Or, on s'est rendu compte que la littérature prenait un tour un peu différent, c'est-à-dire que des événements totalement réels, pas obligatoirement vrais, sont décrits tels quels, sont juste écrits d'une certaine manière, d'une manière agréable à lire pour donner un certain effet. Un effet un peu comme dans le cinéma, on connaît l'effet coulèchef, selon la manière dont on accompagne une image, on donne une connotation différente. Et cette littérature du réel, c'est nouveau. Elle apparaît au moment où, dans le monde politique, certains politiques utilisent les fausses informations pour pouvoir communiquer. Donc c'est une forme de pied de nez. Mais à mon avis aussi, cette littérature du réel, c'est le fait qu'on utilise maintenant des outils, notre téléphone, pour filmer d'une manière très linéaire, quelque chose qui se déroule, et puis finalement, qui décrit des choses qu'on a vraiment vues, puisqu'elles sont réelles, on les a vues. Et après, la connotation qu'on veut leur donner, c'est la manière dont on l'écrit, pour un film, comment on fait le montage, etc. Et donc, c'est quelque chose de novateur. Moi, j'ai passé ma vie dans l'industrie pendant plus de 30 ans. Et pendant ces 30 ans, j'ai toujours eu une passion qui tournait autour du journalisme et de la littérature. Puis il y a 2-3 ans, j'ai arrêté ma vie d'industrielle, et j'ai décidé de regarder de très près tout ce qui tournait autour du journalisme et de la littérature. Et j'ai été amené par divers contacts à rencontrer Adrien Bosque, qui m'a expliqué un petit peu tout ce qu'il faisait. J'ai eu une passion qui a commencé autour de la revue Feuilleton, et on a développé, Adrien et moi, une forte amitié. Et comme les relations d'amitié se développant, on a eu des idées, et cette idée était d'associer tout d'un coup Feuilleton au départ, puis maintenant, plutôt Sud-Ouest et la librairie Moila, à un prix de la littérature du réel. Et cette idée m'est beaucoup plu. Et donc, j'ai décidé d'y participer financièrement, et c'est ce qui explique ma présence aujourd'hui pour le prix de la librairie Moila et du Sud-Ouest. La participation du journal Sud-Ouest explique, parce que nous avons une tradition de pages lettres que nous conservons, malgré vents et marées, auxquelles nous sommes très attachés, dont Yvarté s'occupe le dimanche, puisqu'on a entre deux et quatre pages chaque dimanche, qui rendent compte de l'actualité littéraire, pas simplement des livres. Donc, il y a une expertise réelle, une tradition. Et naturellement, avoir un prix à notre nom, en plus avec la librairie Moila, avec qui nous travaillons toute l'année, c'est une forme d'étape supplémentaire ou d'aboutissement. Mais promouvoir en plus un genre littéraire, en plus que de données à lire à travers nos articles, c'est une forme d'aboutissement, oui. C'est peut-être exagéré, d'aboutissement. C'est une étape supplémentaire. Et la promotion d'une forme littéraire, c'est pourquoi pas un journal. C'est un prix très important, parce que c'est la première fois qu'il y a récompensé. Un genre littéraire, que tout le monde connaissait plus exactement, mais que peu de monde visualisait, ou identifié, y compris dans les rayons des librairies. Tout simplement parce qu'on ne savait pas très bien où le classer. En lui donnant un nom, finalement, on a fait que de lui rendre une visibilité qu'il méritait. Parce que c'est quelque chose qui, en fait, est très vieux, mal connu, mais qui a une existence extrêmement précise. C'est une littérature qui a une vie de cours d'eau, qui va vers des îles, qui va visiter des continents, des continents inexplorés. Alors Jean Blancan parle du troisième continent, je ne suis pas sûr que ce soit le troisième continent. Moi, je pense davantage qu'il s'agit d'un archipel, un archipel littéraire, qui reste encore à explorer totalement, et dans lequel il y a de merveilleuses surprises à trouver. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles ce prix a été créé, c'est finalement parce qu'il y a une phrase, je vais te placer de la cité de tête de François Maspero, qui est très très belle, qui dit, « Ils sont rares les témoins qui ont la grâce de faire ressentir d'eux-mêmes ce que les autres ressentent tout d'abord. » Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui qualifie parfaitement ce qu'on appelle maintenant la littérature du réel. Et en le qualifiant ainsi, en lui donnant ce prix, je pense qu'il apparaîtra et qu'on le verra beaucoup mieux. Le prix du livre du réel en littérature étrangère est remis à Alberto Salcedo Ramos pour son livre, « L'or et l'obscurité » aux éditions Martiali. Alors, il s'avère que la non-fiction narrative, le journalisme narratif, comme on le défend chez Martiali, c'est une tradition très vivace en Amérique latine. Et je pense qu'Alberto n'aimerait pas que je le dise comme ça, mais c'est un des fers de lance contemporains du genre, lui, il est originaire des caribes colombiens, mais il est reconnu sur tout le continent. Et il s'avère que ce livre m'est tombé assez facilement entre les mains puisque c'est populaire dans son pays. Mais c'est un autre auteur des éditions Martiali qui me l'a présenté, c'est Sinard Alvarado, qui est beaucoup plus jeune que lui, qu'on sort dans une semaine, là, mi-juin. Et du coup, il y a un peu cette relation un petit peu d'amitié qui est née autour des livres, autour de la maison d'édition aussi, puisque nous, on aime toujours se présenter comme la famille Martiali. Et à chaque fois qu'on accueille un nouvel auteur, on accueille un nouveau membre de la famille. Et voilà, c'est une histoire d'amitié, une histoire d'amour pour la Colombie aussi. Voilà, c'est comme ça que le texte est arrivé chez nous. Le prix du livre du réel est remis à Roland Villela pour son livre La sentinelle de fer aux éditions Plantaire Humaine. Ce n'est pas un spécialiste du tout qui a écrit ce livre. Ce n'est pas quelqu'un qui a cherché à faire de la littérature. C'est quelqu'un qui a écrit et il a écrit avec des sentiments qui, d'une certaine manière, l'ont débordé. L'ont débordé tellement qu'il en a fait un livre extraordinaire qui est un livre de témoignages forts mais qui va au-delà du témoignage. C'est-à-dire que ça ne reste pas dans des exercices qui pourraient être simplement un exercice ou journalistique ou sociologique ou de brutales circonstances. C'est autre chose qu'il traduit. Il traduit l'inhumanité de l'humanité. Et ça, c'est assez rare qu'on le trouve. Qu'un livre comme ça n'ait plus passé inévitable. Qu'on aille nous le découvrir, c'est extraordinaire. Ce livre, il naît d'abord d'un débarquement un peu inattendu. Comme je dis, je suis marin et voyageur. Et j'ai la maladie du voyageur d'aller voir, regarder derrière chaque horizon pour savoir ce qui peut bien s'y tramer là-derrière. Et je débarque un jour à Noscilaves. Noscilaves dans cette prison, le bagne de Noscilaves. Ou en fin de compte, quand j'arrive, je ne devine pas du tout que je vais rester déserné. Et quand je vais là-bas, je ne vais pas là-bas pour écrire un livre. Je vais là-bas parce que c'est la vie que je mène. Des rencontres, des aventures qui peuvent se produire. Une vie un peu turbulente. Et le livre va naître peut-être deux ans après mon débarquement. Et il va naître parce qu'il y a ce type assez étonnant, Albert Aboulaz, ce bagniard condamné à perpétuité, avec qui je deviens ami, et qui est la mémoire vivante du bagne. Et je comprends que le désir d'Albert, c'est que cette mémoire et cette histoire du bagne soient transmises. Et c'est de là que naît l'idée du livre. D'ailleurs, l'idée du livre vient d'une façon un peu étonnante parce que je suis là-bas pour les origines politiques sur l'histoire des chefs de l'insurrection. Mais je ne fais pas du tout attention aux hommes qui m'entourent, c'est-à-dire les bagniards. Je m'occupe d'une affaire qui a 50 ans d'ancienneté. Je ne regarde pas les hommes à côté. Et puis de ce coup, des amitiés secrets, aussi improbables. Et puis d'un seul coup, ces types-là, ils font éruption dans ma vie. J'ai pris soin de choisir des histoires qui étaient plus ou moins en contradiction les unes envers les autres parce que je ne voulais pas tomber dans la facilité d'écrire les pauvres bagniards et les méchants gardiens. La réalité est un peu plus complexe que ça. Donc on peut rencontrer un gardien qui sauve un bagniard. On peut retrouver un bagniard qui se repend des crimes qu'il a commis. On peut se retrouver avec un représentant de la magistrature malgache qui n'est pas des plus glorieuses, qui d'un seul coup cherche à faire, fait une intervention remarquée dans le bagne en voulant rétablir l'état de droit. illusoire, mais c'est fait. Donc c'est toutes ces histoires qui constituent la trame du livre. Et puis aussi, je veux placer les gens dans la difficulté dans laquelle je me trouvais parce que d'un côté, il y avait des bagniards assassins et de l'autre côté, j'avais des gardes assassins, j'avais deux blocs d'assassins. Au début, la première idée, on se barre de cette histoire de fou. On s'en va. Voilà. Et puis, en fin de compte, on va un peu plus loin et on découvre une autre réalité là-dessous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501